Bonjour, bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, je suis contente d'être avec vous pour faire des exercices dans la capsule d'aujourd'hui. Ce qu'on travaille, c'est la mobilité. Donc, on va travailler les différentes composantes pour pouvoir se mobiliser au lit, pour pouvoir tourner quand on veut, pour pouvoir se déplacer dans le lit, donc les muscles qu'on a besoin, les mouvements qu'on a besoin. Bien sûr, ça veut dire qu'on fait les exercices couchés. Donc, vous faites coucher au sol comme moi, vous faites directement dans votre lit également. Donc, avant de commencer, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi le mouvement qui est le plus difficile à faire au lit? Est-ce que c'est vous retourner d'un côté et de l'autre? Peut-être vous mettre sur le ventre, lever vos fesses? Donc, faites m'écrire en commentaire en dessous, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Et également, avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime, à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait, et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, sur ce, installez-vous bien. On commence en quelques secondes. Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. On va faire les exercices sur le dos. N'inquiétez-vous pas si vous êtes déjà sur le dos. Je voulais juste prendre quelques instants pour vous dire que je donne des exercices qui sont généraux, comme je dis toujours dans toutes mes capsules, que peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire au complet ou comme moi. Faites du mieux que vous pouvez. Si vous créez de la douleur, essayez de les modifier. Aussi, si vous n'êtes pas capable de les faire comme moi, essayez de les modifier. Essayez de faire une portion du mouvement, aller moins loin. Donc, l'important, c'est de bouger. Puis, bien sûr, de ne pas avoir de douleur. Faites attention si vous êtes dans votre lit. Si vous êtes près du lit, mettez votre RIDEL. Si vous avez une RIDEL, assurez-vous de ne pas tomber. On veut toujours faire les exercices de manière sécuritaire. C'est la chose la plus importante. C'est votre sécurité, toujours et toujours. Donc, oui, c'est important de bouger, mais pas au détriment de votre sécurité. Donc, on va s'installer, coucher sur le dos. Comme ça. Donc, pour se retourner, il faut se tourner. Comme ça, il faut tourner les épaules. Donc, on va faire ça. Ce qu'on va faire, si vous êtes capable de mettre vos jambes pliées, on va le faire comme ça. Sinon, vous pouvez les mettre aussi. Ça va être plus difficile. Donc, si vous voulez vous donner un petit challenge de plus, on va le faire comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est notre bras opposé. On va essayer de l'emmener et d'aller toucher plus loin. Et on va se ramener. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Et on ramène et on va alterner comme ça. Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne la tête et on emmène l'épaule. Comme ça, vous ne voyez pas nécessairement du dessus. Mais on amène l'épaule vers l'avant et on fait une rotation et on essaye d'amener notre bras le plus loin possible. On fait ça de la même chose de l'autre côté. On va essayer de travailler avec les abdos aussi. Donc, nos obliques qui sont attachés ici. Ils vont tirer. Puis, on va essayer aussi même... Vous voyez, mon bassin va être tiré par la force de mes muscles. Donc, on essaie de faire ça. On s'installe bien. On va faire 30 secondes. On alterne d'un côté et de l'autre. Et c'est parti. Donc, on y va. D'un côté, on essaie d'emmener loin. Et on revient. Quand on revient, on essaie d'être en contrôle également. Et on y va de l'autre côté. Donc, moi, je vais toucher le mur ici. Et on revient en contrôle. Donc, on y va. Vraiment, là, on travaille les épaules en rotation. On travaille... Il faut tourner la tête. On travaille également... On travaille également la proprioception. Parce qu'il y a un certain moment d'inertie. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'emmène mon bras assez vite. Puis, ça m'entraîne d'un côté et je tire. Puis là, quand on revient, on contrôle également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner tout de suite. Puis, on va alterner avec les jambes. Donc, quand on veut se tourner, là, vous l'avez vu, si je fais comme ça, je tourne mes hanches, je tourne également. Ce qu'on va faire, ceux qui sont capables de mettre les jambes pliées comme ça, c'est qu'on va tourner comme ça. Parce que si on veut se relever, on va tourner, puis on va emmener nos jambes. Donc, là, si on est... Imaginez que je suis debout du lit, je vais sortir mes jambes, puis là, je vais me pousser comme ça. Donc, on va faire... On va tourner les jambes d'un côté et de l'autre, comme ça. Ça va travailler nos hanches. Ça va travailler également notre bas de ventre. Donc, on y va pour 30 secondes d'un côté et de l'autre. On contrôle bien, on ramène les genoux haut. On laisse tomber en contrôlant et on ramène de l'autre côté, comme ça. Donc, on sent nos muscles du tronc, nos hanches travaillent. On essaie d'être toujours en contrôle. On ne lâche pas. Excellent! Super! Donc, on va maintenant aller travailler le haut du corps. Je vais allonger mes jambes pour me donner un petit défi, moi aussi. Donc, on va aller comme ça tourner de l'un côté et de l'autre. On y va. 30 secondes. Et on essaie d'amener notre main le plus loin possible. On ramène de l'autre côté. On ramène. Donc, on essaie de travailler aussi avec notre tronc. Si c'est difficile juste, nos bras, on va avoir besoin d'aller chercher un petit peu de tronc. J'avoue que là, moi, ça a l'air très facile, mais je suis au sol. Alors, si vous le faites dans votre lit, c'est plus mou. Donc, ici, j'ai un pilier. Je peux tourner beaucoup plus facilement. Imaginez que si mes fesses étaient renfoncées dans un matelas, par exemple, je serais un peu prise, je serais comme emboîtée. Puis, ça tournerait beaucoup moins bien. Surtout si vous avez un matelas à air ou un matelas mou, si vous avez les étaris de plaies de pression, par exemple. Donc, vos fessiers, ça serait un peu enveloppé. Donc, vous auriez de la résistance pour vous tourner. Donc, j'ai un petit avantage. J'ai aussi un gros avantage que j'ai les muscles de mon tronc et mes jambes qui peuvent aider un petit peu et qui ont un tonus plus fort. Donc, ils vont tirer un petit peu plus, même s'ils ne font pas activement, vu que le tonus est plus grand, ça va aider. Mais, sachez aussi que j'ai un avantage par rapport à ce que je suis sur une surface ferme. Souvent, je ne sais pas si vous, ceux qui ont fait de la réadaptation, si vous avez travaillé les retournements au lit, sur un matelas en physio, sur un lit bobat, vous étiez sûrement très bon, mais quand vous êtes arrivé chez vous, dans un matelas très mou, c'était une autre paire de manches. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, sachez, même si vous n'allez pas aussi loin, mais que vous le faites dans votre lit, en fait, c'est encore mieux. Donc, quand il va pour les jambes, parce que c'est dans votre environnement qui est à vous, puis vous allez travailler un petit peu plus fort, puis vos acquis, si vous êtes capable de vous tourner dans votre lit, bien, vous avez déjà réussi ce que vous devez faire. Si vous êtes capable de vous retourner quand vous êtes au lit, sur un lit bobat ou un lit très dur, ça ne veut pas dire que vous allez être capable de le faire dans votre lit à vous, quand il est mou. Donc, peut-être que c'est un peu frustrant par moments, puis un peu décourageant, mais sachez que vous travaillez très fort, puis que ça va vous repayer beaucoup. Excellent! Donc, dernière série pour le haut du corps, donc, je vais allonger mes jambes, mais je vous rappelle que vous pouvez garder vos jambes comme ça, ça va aider un petit peu. Mais par contre, s'il tombe complètement de côté pour aller de votre côté, ça va être un petit peu difficile, mais vous pourriez combiner les deux mouvements, si vous voulez. Ah, il va! Donc, on se tourne. On essaie, on re... bien, bien. Donc, on travaille aussi, comme je l'ai dit, c'est ça. Vraiment le momentum, de savoir de... Ouh, on se... je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais je lance un petit peu mon épaule. Des fois, dans la réadaptation, vous allez aller la prendre comme ça, à lancer vos bras. Comme... pour vous tourner. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de muscles au niveau du tronc, si vous êtes capables de vraiment le faire juste avec un côté en allant de travailler, les muscles du tronc également. Excellent! Super! Donc, il nous reste une série avec les hanches. On se place bien. On prend les bonnes respirations. Et c'est parti! On y va d'un côté, de l'autre, et on ramène, on ramène, on ramène. On laisse tomber de l'autre côté, en contrôle, et on ramène, on ramène. Donc, c'est bien si vous l'avez fait au sol. Ça serait bien aussi de le réessayer quand vous allez dans votre lit. Peut-être aller avec quelqu'un pour être sûr que si jamais vous tournez d'un côté, vous ne serez pas pris dans cette position-là. Vous allez être capables de vous retourner. Mais vous êtes capables de l'essayer. Puis, dites-vous que si ça ne fonctionne pas bien la première fois, avec la pratique, ça va s'améliorer, mais c'est toujours bon de travailler. Ces composantes-là, notre environnement, à nous, notre environnement, qu'on dit un environnement écologique, donc qui est votre environnement, c'est ça, à vous. Donc, l'autre chose que je voulais travailler, c'est faire le pont. Donc, on l'a déjà fait, c'est vraiment bon, ça travaille les moines fessiers, ça travaille les quadriceps. C'est un exercice qui est très, très bon pour le renforcement, mais qui est aussi très fonctionnel. Donc, je ne sais pas moi, vous voulez vous déplacer dans votre lit, vous allez tasser vos fesses comme ça. Puis, si vous avez quelqu'un qui vient pour l'hygiène, par exemple, ou pour vous habiller, vous pouvez aider également en essayant de soulever les fesses un petit peu, ça aide toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les fesses, puis pour ceux qui sont capables, on va faire un pas de côté comme ça, on va ramener de l'autre côté. Un pas de côté, on ramène. Puis, on va essayer de passer la ligne du milieu, donc pour aller un petit peu en abduction de chacun des deux côtés. Pour ceux qui ont de la difficulté à faire ça, faites juste lever les fesses comme ça, il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être faire un petit peu plus de mouvement. On fait 30 secondes toujours. Donc, on y va, on lève les fesses. Ceux qui peuvent faire un pas, on fait un pas d'un côté. On fait un grand pas de l'autre côté. On redescend. On relève un pas d'un côté, de l'autre côté. Et on redescend. On lève un pas de côté, un pas de l'autre côté. On redescend. On lève un pas de côté. Un pas de côté. Et on redescend. On lève un pas de côté. On ne lâche pas. C'est difficile. Excellent, on prend une pause. Très bien. On prend des bonnes respirations. C'est un exercice qui est difficile, qui travaille des grands muscles. Donc, si jamais vous n'avez pas de mouvement, même que ça décolle juste un peu, ce n'est pas grave. Vous savez qu'on peut contracter tout à fait nos muscles. On appelle ça des contractions isométriques. Vos muscles travaillent très fort, même s'il n'y a pas de mouvement. Donc, faites les exercices quand même avec nous. Puis, à ce moment-là, n'essayez pas de bouger vos jambes. Donc, on y va. On lève un pas de côté. Et de l'autre côté. Oups! On redescend. Je pourrais lever un petit peu plus haut. Un pas de côté. De l'autre côté. Et on redescend. Un pas de côté. De l'autre côté. Et on redescend. En haut. Pas de côté. Un pas de côté. Pas de côté. Et on redescend. On lève. Un pas de côté. Un pas de côté. Et on redescend. Excellent! On prend des bonnes respirations. Il nous reste une série. Excellent! Donc, on a pris le temps de prendre les bonnes respirations. Si vous avez besoin d'une plus longue pause, vous pouvez prendre une plus longue pause. Vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo. On y va pour la dernière série. Donc, un pas, un pas, et on redescend. On lève. Un pas, un pas, et on redescend. C'est difficile. Ça travaille la stabilité du front. Et on redescend. Oups! Je vous rappelle, on peut faire juste comme ça. S'ils sont capables de faire un pas, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas du tout obligatoire et on redescend. C'est très difficile. Oups! Excellent! Super! Ok, parfait! Une autre chose qu'on va faire, c'est... On va faire des mini-abdos. Donc, d'essayer de se relever comme ça. Tantôt, on l'a vu, pour pouvoir se mobiliser, on se tourne comme ça. Mais une des choses également, pour pouvoir se redresser, parfois, on va essayer de se redresser comme ça. Surtout si on est sur le côté. Donc, on doit amener notre tête vers le haut, puis ça peut nous aider à nous tourner également. Donc, on doit faire une flexion comme ça, puis avoir des abdos qui sont quand même assez forts pour pouvoir nous tourner. Donc, on va en faire des mini-abdos. Ce qu'on veut, c'est juste aller décoller le haut des épaules. Donc, on va mettre nos jambes comme ça, à 80, c'est pas tout à fait 90, c'est les pieds au sol, en appui. Et on va essayer comme ça. On rentre le menton, et on décolle le haut des épaules. On fait ça pendant 30 secondes, vous en faites le plus que vous êtes capable. C'est parti! Donc, on garde bien le menton. Je ne veux pas avoir des mentons qui pointent, ou le nez qui pointent par le plafond. On contracte comme ça, puis là, je ne sais pas si vous voyez les abdos qui travaillent. Vous, vous devez sentir ce travail fort, fort, fort. Le haut ici, surtout. On respire bien, mais on ne retient pas notre respiration. Excellent, excellent. On travaille fort dans la session. On ne lâche pas, on prend les bonnes respirations. On va faire deux autres séries. Donc, on va être capable de supplever nos épaules comme ça, même si on veut s'habiller. Quand on veut s'habiller, aller chercher, ou même aller chercher la ridelle, on doit aller se soulever parfois. Donc, c'est nos abdos qui vont travailler. Donc, c'est bien d'être capable de soulever notre tête, puis de le haut de nos épaules, pour dégager le haut de nos épaules. Donc, on ne lâche pas. On s'installe. C'est parti, il y en a 30 secondes. On rentre bien le menton. Et on lève. On ne lâche pas, on ne lâche pas, c'est difficile. Ça travaille fort. Ça travaille même les épaules, le haut des épaules, les abdos. Excellent, parfait. On respire bien, il ne faut pas retenir sa respiration. Il nous reste juste 30 secondes, et on change d'exercice après. On s'installe, et c'est parti, les derniers 30 secondes. Des petits crunchs. Même si ça ne décolle pas, juste de remettre le menton comme ça, c'est assez... Ça a déjà contracté bien vos abdos. On essaie de faire une petite boule. On ne lâche pas. Excellent, super. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des push-ups de côté. Comme je vais vous montrer. Donc quand on est rendu sur le côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se pousser comme ça. Donc on va faire des demi-push-ups. On va aller travailler notre bras en appui. Puis le bras qui est en dessous, en fait, on est comme couché dessus, mais on va pousser dans notre coude, puis on va essayer de se lever comme ça. Mais on va faire, là, je vous ai montré juste le coude, mais on va faire les deux en même temps et on va se pousser comme ça. Et on va se relever comme ça pendant 30 secondes. On s'installe de côté. Et essayez de vous lever le plus possible, hein, le plus haut possible. Et on y va. Oh, on essaie de se lever. Et on redescend en contrôle. On essaie de se lever. Et on redescend en contrôle. Je ne sais pas si tu voyais ma jambe à bout, genre... On y va. On redescend en contrôle. On y va. On redescend en contrôle. On se pousse. On y montre le set qui travaille fort. Et on redescend en contrôle. On y va. Ouh! Ouh! Donc on travaille également, si tu es capable de travailler le 3. En contrôle. Excellent, c'est terminé. On y va. Je vais me changer de côté. On se rend de côté. On travaille vraiment très bien les bras. Donc, je rappelle, là, le coude qui est en appui, il va vous aider également. Et on travaille avec le tricep. Donc, on y va. On pousse. On se relève. On essaie... Moi, c'est mon bras le moins fort. Je travaille plus avec ma droite. Il faut vraiment que j'essaie de travailler plus avec ma gauche. Ouh! On se relève. C'est difficile. On ne lâche pas. Bon. Respire bien. Ouh! On ne lâche pas. Non, il va. Excellent! Super! Tu changes de côté. Je vais me déplacer. Excellent! Super! Donc, deuxième série dans le côté. Donc, on se pousse. Et on... Oups! On se pousse. Et on se redresse. On se pousse. On pousse bien avec notre tricep. Et on se redresse. On pousse. Et on se redresse. On pousse. On se redresse. On retourne. On contrôle. On ne lâche pas. On contrôle. C'est important de ne pas se laisser tomber. Et on pousse bien. Ouh! C'est difficile! C'est difficile! Ça travaille beaucoup de choses. Puis ça travaille bien. Très bien. Les bras. Donc, c'est... Souvent, on n'a pas à le faire beaucoup. On le fait une fois qu'on se lève. Puis c'est tout. Donc, si on veut prendre de la force, bien, il faut faire des répétitions. C'est comme ça que vous allez prendre de la force. Puis que vous allez vous améliorer aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi une composante d'apprentissage moteur. Donc, la tâche en tant que telle, savoir comment pousser, combien bien se redresser. C'est aussi une tâche en soi qu'il faut apprendre. Donc, on y va. On se repousse. On se relève. On se pousse. On se relève. Donc, tout le momentum, savoir pousser au bon endroit, dans le bon angle, pour bien se redresser. En réadaptation, ceux qui ont fait de la réadaptation, c'est quelque chose que vous avez sûrement travaillé à répétition avant d'être capable de le faire complètement. Oh! Puis on se rend bien. Moi, j'ai mes côtés qui travaillent mais aussi également. Oh! Excellent! Super! Lâchez pas! Il reste juste une tirée de chaque côté. C'est vraiment pas un exercice qui est facile à répétition. Déjà que c'est pas facile d'en faire un quand on se lève le matin ou quand on fait une sieste dans l'après-midi puis qu'on veut se lever. Mais de le faire à répétition, c'est encore moins facile, mais c'est comme ça qu'on va s'améliorer le plus possible. Donc, on y va! Dernière fois de ce côté-là. Ouh! On se... Oui, ma jambe! On se condresse! Et on se redescend. On se redresse, on se pousse bien. On se redescend. Ouh! On lâche pas! C'est un beau chef un peu... particulier, comme on me fait pas l'habitude. Excellent! Ouh! Je suis enceinte à avoir les bras pas mal étiqués, je sais pas pour vous. Une chance, il reste juste 30 secondes. Après ça, on a terminé. On va avoir fait une super séance. très complète, hein, pour tout le corps. Quand on se mobilise dans notre lit, on utilise ça de notre corps. Donc, ça vaut la peine de travailler chaque segment. Puis plus on travaille de segments à la fois, plus on est efficace. Puis c'est aussi très réaliste. On a fait les exercices comme si on les faisait dans notre lit. Puis si vous les avez fait dans votre lit, comme je l'ai dit, c'est encore mieux. C'est dans un environnement qui est écologique, on y va. Donc, si vous êtes capable de le faire loin en exercice, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de le faire quand vous allez avoir besoin dans votre quotidien. Donc, c'est excellent. Soyez fiers de vous si vous avez été capable. Puis si, mais si vous n'êtes pas capable encore, c'est que c'est très difficile, bien, lâchez pas. Vous allez vous améliorer. Ouh! Vous, faites la bonne chose à vous entraîner, de vous pratiquer. C'est comme ça qu'on atteint nos objectifs. Même quand ils sont difficiles puis des fois, ils ont l'air pas réalisables, c'est en essayant puis en pratiquant le plus possible qu'on a plus de chances de les atteindre, nos buts. Si on n'essaye pas, bien là, c'est sûr qu'on réussira pas. Donc, même si vous avez des grands objectifs, essayez quand même. C'est toujours bon de s'entraîner, c'est toujours bon de faire les choses. Puis, comme je le dis souvent, puis c'est vraiment quelque chose que j'incule dans ma vie, c'est l'important, c'est pas la destination finale, mais c'est le chemin qu'on prend, c'est chaque petit effort, c'est chaque pas qui sont les plus importants. C'est le journey qui est le plus important et qui va donner le plus de bénéfices, en fait, parce que sans ça, on pourra jamais atteindre nos buts de toute façon. Donc, s'il n'y a pas de chemin pour se rendre jusqu'au but, le but-là est inatteignable. Donc, c'est nous qui construisons notre chemin, un pas à la fois, un épargne à la fois, une pierre à la fois, jusqu'à notre but. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, j'espère que vous avez bougé pas mal puis que ça vous a aidé dans votre mobilité au lit. Donc, comme je l'ai dit en début, j'aimerais aussi savoir, pour vous, c'est quoi le mouvement qui est le plus difficile dans votre lit? Qu'est-ce que vous voudriez améliorer puis qui serait le plus pertinent pour vous pour votre mobilité au lit? Donc, écrivez-moi ça en commentaire en dessous, ça va me faire plaisir de faire des exercices qui répondent à vos besoins dans les prochaines capsules. Et si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime. Je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec moi, de faire des exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501